Le fait de se retrouver dans un contexte où il y avait d'autres parents qui vivaient la même galère, déjà c'était, on se sent moins seul, donc on partage et puis on se rend compte qu'on a les mêmes angoisses, que nos enfants finalement, bien qu'ils soient tous assez différents, ont les mêmes problématiques à l'école. Et donc déjà, tout d'un coup, on se sent moins seul et puis on commence à discuter, donc le fait d'exprimer, c'est très important. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que quand vous découvrez que votre enfant est dyslexique et que vous commencez à en parler autour dans l'école où votre enfant est, vous vous retrouvez avec des parents qui vous regardent en vous disant « moi j'ai pas cette problématique, donc je me souviens la directrice de l'école de mon fils m'avait dit condoléances ». Donc vous avez un renvoi très négatif. Et en plus, il y a même des parents qui se disent « oulala, au cas où ça serait contagieux et qui font en sorte que votre enfant ne fréquente plus l'enfant avec lequel il était ». Donc il n'y a personne dans votre environnement proche qui vous entend, qui vous écoute. Et au bout d'un moment, même les gens se lassent parce qu'ils se disent « elle est toujours dans la répétition de sa problématique » et « bon, c'est bon, on sait que ton enfant est dyslexique, bon d'accord, mais en tant que mère ou père, on n'arrive pas à passer ce cap-là ». Donc il y a une sorte d'isolement important, violent. Donc le fait de m'être retrouvée là, ça a été extrêmement bénéfique parce que tout d'un coup, je me retrouvais avec d'autres parents qui vivaient cette même galère. Et puis après, ce qui était intéressant dans ces stages, c'est que tout d'un coup, on avait une explication et un guide en tant que parent de ce qu'il ne fallait pas faire. Et finalement, et ça c'est assez violent en tant que parent, c'est de se dire « en fait, tu n'avais pas très bien compris comment ton enfant fonctionne, je vais te réapprendre comment il fonctionne » et tu vas voir qu'en abordant les choses d'une autre façon, tu vas pouvoir l'aider. Alors ça, c'est violent parce qu'on se dit « j'ai tout raté, moi, la mère de mon fils, je suis passée à côté de tout ça, mais non, je connais mon enfant mieux que l'orthophoniste ». Donc il y a tout ce passage-là, mais une fois qu'on passe ce cap-là, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple, on se rend compte que finalement, on est utile et on accompagne l'enfant. Alors les clés, c'est de se dire que l'enfant, il faut le laisser dans un environnement où il y a du bruit, de la télé, il faut qu'il ne soit pas dans sa chambre, à son bureau, mais par terre, dans le salon, et puis il faut qu'il soit lui moteur d'eux, et donc qu'il vienne questionner, ça je n'ai pas compris pourquoi. Et donc à ce moment-là, il y a une appropriation des choses, et puis on se rend compte qu'en fait, il apprend ses leçons quand même, et voilà, il comprend, et il est lui-même acteur. Alors que dans l'autre situation, c'est le parent qui prend complètement en charge, donc l'enfant ne s'approprie pas, et donc évidemment, ça ne marche pas. Et aussi, en le rendant actif, on lui explique que c'est lui qui a les clés de ce qu'il va apprendre et ce qu'il ne va pas apprendre. Nous, on ne sait pas, et donc lui va expliquer ce qui est mieux, ce qui n'est pas mieux, et chaque enfant est différent, donc ça se passe mieux s'il écrit un mot, ça se passe mieux s'il y a de la musique dans le fond, ça se passe mieux. Donc tout ça, c'est un apprentissage, c'est-à-dire tout d'un coup de se dire, je ne sais pas, c'est toi qui vas m'apprendre comment tu veux qu'on fonctionne. Et ça, ça peut paraître bête, mais en tant que parent, comme on est parent, on se dit, mais je sais, donc je vais te dire comment tu vas faire. Et c'est ça aussi qui n'est pas simple pour un parent, c'est-à-dire de se dire, bon, je vais écouter mon enfant, et c'est lui qui va me dire comment il peut apprendre, et pourquoi il n'arrive pas à apprendre, et pourquoi ça bloque. Donc voilà, après, par exemple, c'est associer des leçons qu'on apprend avec des moments forts, avec des associations d'idées qui lui font plaisir, c'est de se dire, tiens, tiens, rappelle-toi ça, et donc associer des événements et des émotions, et puis tout d'un coup, on se rend compte que tout le savoir, il est intégré.